C'est quoi l'accident parce qu'elle a cérébrale ou bien la visée ? On va voir une petite définition, le rappel anatomique, les signes cliniques, l'examen complémentaire, comment on va prévenir de la visée, quels sont les signes d'alerte et comment on réagit avec la visée. L'accident parce que la cérébrale, c'est un épisode de dysfonctionnement cérébrale avec un ischémique dit à un infarctus d'un arta cérébrale qui est ébauché par un caillot sanguin. Le caillot sanguin va bloquer les arta cérébrales. Son provient soit d'une thrombus hypercoagulation au niveau des arta cérébrales, soit d'origine embolique provient d'une visée périphérique qui va les observer les arta cérébrales. Il y a deux types d'AVC, la visite ischémique ou la moque d'oxygène. Donc, le caillot sanguin à ce niveau-là occlura l'interpution des fleurs sanguin de la zone t'affectée. L'accident hémorragique, c'est la réplique des visées au sanguin responsable de l'appui de son des arta cérébrales. D'autant, ce sont des deux types différemment rencontrés. Avant d'un ami, la clinique, on va voir une petite référence concernant la vascularisation cérébrale. La vascularisation cérébrale est commune, donc elle va être assurée par plusieurs visseaux qui sont tous communiques entre deux, qui vont former ce qu'on appelle le polygond de Willis, qui lui-même est formé par des artères antérieures qui proviennent de l'artère carotique interne, assurant la vascularisation de côté antérieur du cerveau. Et des artères cérébrales postérieures assurant la vascularisation de côté postérieure, ou bien occipitales qui proviennent de la transvertibro-basilaire. Les deux côtiers antérieures et postérieures sont communiqués entre deux par l'ensemble des artères communiquants antérieures et les artères communiquants postérieures. La diversité anatomique vascular explique la diversité clinique qu'on va voir par la suite. Généralement, il est utilisé au niveau du cerveau, il est responsable des manifestations cliniques contralatérales du corps, c'est-à-dire un lésur du côté gauche responsable des manifestations cliniques droite et vice-versa. Quelles sont les différences cliniques qui sont apparaînées chez les sujets qu'ils ont atteint de la visée ? Ce sont d'autorésimées de l'homodite vide, c'est-à-dire faste, F pour la face, le visage, trouble de la face, trouble ainsi que des motricités de mort, c'est le A, bras, S, speech, c'est les troubles de la langage, T pour un délit trigo, on doit être réagé, étagé rapidement, parce que la vie s'est une urgence médicale chirurgicale, tout le temps on va tromboiser les patients à temps. Passons que les présils et les manifestations cliniques sont proviennent des lésions focalisées. Et chaque lobe de notre organique, il est diriqué par un broche quelconque de la polygone de Willis, ce qui va expliquer la diversité clinique. L'artère carotidienne est indiquée pour les lobes frontales, son atteint explique la manifestation d'un syndrome frontal et l'hémiparisé est dite frérale. L'artère carotidienne moyen est indiquée pour les lobes temporaux qui va coordonner la langage, son atteint explique les troubles de la langage et la déficit brachiofacial. L'atteinte de 2 cérébrales de l'artère cérébrale posteriori qui est responsable de l'irrigation de l'occipital qui coordonne notre vision explique la manifestation visuelle du type immunospilatéral-contrelatéral au biais du type anosmi-sélectif si l'atteinte d'ox, donc l'olfaction. L'atteinte cérébraleux correspondant à l'atteinte du cervelet qui va coordonner donc la statique explique la manifestation statique du type vertige et le syndrome cérébraleux. L'atteinte de 3 cérébrales correspondant à l'atteinte de 3 vertébraux vaselais qui va coordonner la végétation et le trop végétatif du type diplopie, la dysarthrite, la dysphagie, etc. D'après la clinique, quels sont les facteurs de risque qui vont exposer le risque de la vision ? On va décrire les pertences artérielles, donc la fibrillation artérielle, la formation du thrombus, les sujets diabétiques ou les visions fragilisées, le darbagisme, l'obésité, l'alcool, les contraceptions orales, soit osteoprogestatifs, ainsi que le stress pour les sujets d'attente. Le diagnostic est typosé rapidement, un bilan biologique total qui nous indique sur l'état de patient, mais le meilleur examen qui nous indique si l'atteinte est récente ou bien l'atteinte est ancienne, ce qu'on appelle l'IRAM, des séquences de diffusion qui sont utilisées. Une atteinte récente qui est apparue se forme un hypersignal en blanc, une atteinte ancienne, elle est apparue en noir, c'est-à-dire hypersignal. Voilà, le diagnostic est typosé, tous rapidement, on va traiter le patient avec un traitement général et un traitement spécifique. Traitement général comprend l'état général des patients avec une surveillance neurologique, l'application des recommandations, la surveillance des paramètres physiologiques, la température, la tension, l'oxymétrie, le sujet, etc. Et pour le traitement spécifique, c'est la thrombolise, on ne thrombolise que des avis si récents qui sont inférieurs d'une art. On utilise le moléculaire de l'activata de la plasminogène responsable de l'activation de la thrombolise. De temps, on va inhibir ou bien contre-indiquer d'associer l'aspirine ni disant ticoagulose lors de la thrombolise parce qu'il y aura le risque de la transformation témorragée par l'association médicamenteuse. Une fois le patient thrombolisé, n'hésitez pas de traiter les complications provient, soit la pneumopathie, les infections, les oedèmes, les scarves et les TVP. Et de temps, le traitement raci-thiologie. Retenu vu que la vie, si c'est un agence médio-chirurgique à la manifestation clinique, et toute en fonction de l'atteinte et la lésion focalisée, le diagnostic reposé sur l'ARAM, l'indicata, si l'atteinte est récente, l'atteinte est d'ancien, le traitement raci-thrétment thrombolétique spécifique. D'autant en évitant les contre-indications de la thrombolise pour éviter le risque de transformation témorragique et on va traiter aussi les complications. A bientôt pour un nouveau sujet. Pour de nouvelles informations, n'hésitez pas d'abonner à la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !